bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo dont nous sommes allés à autonomic toulouse 2017 et sur le stand j'ai été filmer les différents stands pour les personnes malvoyantes et j'ai donc filmé les nouvelles technologies les nouveaux produits high tech au bout du jour pour vous les présenter en vidéo j'ai fait un tour des autonomic vous présenter les différents stands j'espère que cette vidéo vous plaira j'espère qu'elle vous donnera une idée de ce qui s'est passé à autonomic pour les personnes déficientes visuelles mal et non voyante beaucoup de nouveautés des choses très intéressantes surtout n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo si elle vous plaît et de vous abonner à la chaîne car bientôt beaucoup de vidéos vont arriver sur des nouveaux produits high tech je vais vous laisser donc regarder cette vidéo dites moi en commentaire ce que vous en avez pensé ce que je pourrais changer pour les prochaines vidéos et pour les prochaines autonomies moi je vous remercie de regarder la vidéo jusqu'au bout et je vous dis donc à très bientôt sur le stand de unité de vision donc là ici c'est donc le stand de une saille vision donc une société qui a donc créé une tablette qui tourne sur windows et on a donc leur forme ici je vous le montre en gros donc avec une télé qui va montrer un petit peu le fonctionnement de la tablette le stand ici en gros et donc on va se diriger avec damien et jean donc les responsables la société inside vision et il va nous expliquer donc le fonctionnement de la inside one alors salut damien alors voilà donc ici tu vas pouvoir nous expliquer le fonctionnement de la inside one une tablette donc qui tourne sous windows quel windows on est sur windows 10 donc on est vraiment sur une tablette tout à fait standard la différence c'est qu'on a creusé le verre pour pouvoir retrouver l'empreinte du clavier braille on a rajouté aussi des sliders de chaque côté pour des gestuels bien spécifiques et un slider horizontal qui va faire les routines curseur et permettre les avances et les reculs de la plage braille on navigue sous windows donc par une gestuelle simple comme on pourrait trouver sur l'iphone où on se déplace d'objet en objet je vais pouvoir quand je suis sur l'objet qui m'intéresse là wordpad faire un double tap n'importe où sur l'écran au moment où je veux rentrer dans le logiciel et après je vais aller chercher mon clavier mettre mes six doigts le clavier va se déverrouiller et je vais pouvoir faire de la saisie directement sur le truc et donc je vois en noir directement ce qui apparaît donc communication voyant aveugle j'ai aussi une traduction en noir caractère par caractère de ce qu'il y a marqué sur la plage braille ce qui permet vraiment une interaction entre la personne voyante et aveugle je vais pouvoir si je veux en tant que voyant travailler sur l'appareil montré un clavier azerti et faire de la saisie directement c'est traduit automatiquement en braille si la personne a choisi de travailler en braille six points la personne voyante n'a pas à s'en préoccuper c'est l'appareil qui va traduire en braille six points directement l'ensemble des informations au niveau de la gestuelle la gestuelle est assez simple je vais pouvoir faire par exemple monter dans la barre de menu deux tapes à deux doigts sur l'écran automatiquement j'arrive dans la barre de menu et je vais pouvoir me déplacer pour aller voir l'ensemble des éléments de menu l'échappement ça va être deux doigts à droite gauche tout simplement pour voir on a des gestes très très simples permettant vraiment de naviguer complètement dans Windows sur n'importe quelle application de Windows je peux revenir par exemple au bureau si je veux faire Windows D je vais faire Windows D et je reviens sur mon bureau Windows tout à fait d'accord en mémoire donc un mémoire interne à la combien de mémoire on a c'est on a vraiment une carte mère de tablette pc portable comme la surface de haute qualité on a 128 giga de disques durs en ddr on a 4 giga de ram on va avoir en communication import hdmi on va avoir un slot micro sd pour pouvoir rajouter encore 256 giga de mémoire on a un usb 3 on a un jack micro casque on a un micro intégré directement une caméra de mégapixels en façade pour pouvoir faire du réseau comme skype ou autre on a une caméra 5 mégapixels au dos permettant de faire de l'ossalisation de l'autre côté on va avoir un port usb pour se connecter sur un ordinateur sur le piloter à notre ordinateur et dans ces cas là l'appareil devient flash drive et on a seulement trois petits boutons volume moins volume plus et le bouton marche arrêt et veille d'accord donc très simple d'utilisation très très simple d'utilisation donc le public visé c'est les personnes déficientes visuelles mal et non voyant et donc l'appui en fait de l'écran va pouvoir donner par exemple à une personne voyant de regarder ce que fait la personne déficientes visuelles complètement ça permet vraiment une communication voyant aveugle on a aussi développé une suite d'applications qui s'appelle home qui va simplifier un peu l'usage de windows où on va avoir un traitement de texte s'appelle note permettant vraiment d'avoir d'avoir un usage très simple on linéarise directement sur l'écran n'a plus tous les icônes sur l'écran tout est en ligne je vais avoir un déplacement très simplifié aussi avec note ou maths si on veut faire la transcription mathématique quand je rentre dans note par exemple et que je vais aller voir un fichier comme ouvrir là c'est intéressant on a vraiment un document partagé c'est à dire qu'on voit le texte en noir pour le voyant en braille je vois les 32 premiers caractères et dès que je veux faire des mouvements d'avance et de lecture j'avance de 32 en 32 et moi en noir en fait je vais voir directement exactement où se trouve la personne dans le document ce qui permet vraiment une communication entre voyant et personne aveugle donc pour le scolaire par exemple ça permet à un élève en inclusion scolaire de pouvoir travailler avec un voyant un élève voyant aussi donc de pouvoir travailler en binôme sur un même outil braille super donc le nombre de caractères on la trouve en 32 est ce qu'on peut la trouver en dessous de non 40 en 32 18 par exemple on est vraiment en 32 caractères uniquement d'accord ok bien super en tout cas un très beau produit merci damien et puis donc à très bientôt un bon salon salut voilà donc nous voici sur le stand de bombe toujours donc un stand pour la déficience visuelle pour les personnes déficientes visuelles mal et non voyante alors différents produits là aussi bombe france donc va nous présenter des produits braille et des produits pour la basse vision alors ici je vous filme leur vitrine avec différents produits braille plage braille bloc note ici on voit bien le vario ultra 20 qui est donc une plage que j'avais présenté sur ma chaîne je referai différentes vidéos sur cet appareil pour vous puissiez avoir la possibilité de voir un peu ces différentes fonctionnalités on est ici après sur un vario ultra 40 et on a d'autres plages braille que vous allez pouvoir aller voir sur le site de bombe on est au salon de toulouse 2017 on est depuis hier je vous présente les différents stands pour les personnes malvoyantes avec les différentes plages braille les différents blocs notes que les différents constructeurs et distribue donc on est sur le stand de bombe et donc alexandra la responsable de bombe france va nous expliquer les différents produits qu'elle présente sur le salon toulouse 2017 donc voilà alors on t'écoute alexandra donc on est sur quel produit si voilà bonjour à tous alors là vous avez l'image que vous voyez c'est le visio 22 classique écran 22 pouces caméra hd un panneau de contrôle très simplifié et un plateau x y qui nous permet une lecture très fluide très facile avec n'importe quel type de support en passant à côté nous avons nos deux modèles de machine à lire une première machine à lire la lecteur plus et c'est une machine à lire avec un écran intégré qu'elle fonctionne sur appareil photo portative et sur batterie encore une fois la devise chez bombe c'est la simplicité d'utilisation donc vous pouvez voir sur l'image peu de bouton facilement repérable avec un bon contraste ou avec du toucher en relief faire en sorte que le déficient visuel puisse repérer rapidement les boutons et s'en servir immédiatement de l'appareil et à côté notre classique la poète compact de plus machine à lire sur scanner à quatre donc plat avec possibilité de lire des cd rom en format desi et d'exporter aussi les documents en format mp3 donc ici sur cette machine on a un panneau de contrôle différents boutons de réglage on peut régler la vitesse et le volume de la voix on a un petit panneau de contrôle qui reproduit un peu celui des magnétos fun pardon avec un play une pause et un bouton de stop un triangle un rond et un carré et après on a un petit pavé de flèche de navigation dans les menus qui est en forme de semi-cercle et qui donne encore une fois la possibilité de se repérer rapidement dans les quatre directions qui nous servent pour aller chercher des fonctionnalités avancées de l'appareil on a différents modèles de loupes l'explorer 5 ou 5 pouces pour ceux qui ont besoin de quelque chose d'engrossissement pas trop élevé et ils cherchent en fait un côté portatif la 7 pouces pour avoir un petit peu plus de confort sur l'écran jusqu'à l'i love you set où on travaille sur un rapport qualité full hd et donc une image vraiment excellent aussi bien en vision de prête en vision de loin mais nous avons aussi des applications sur tablettes des applications grossissant et machine à lire qui peuvent être installés sur n'importe quelle tablette du marché qui est un un flash donc il s'agit du produit mercury loupe électeur d'écran et c'est de la fabrication française hormis la donc ça c'est une tablette classique en fait c'est une tablette huawei classique que l'on trouve dans le commerce sur laquelle on peut installer un logiciel un logiciel mercury nous vendons le bundle pour être sûr que toute la configuration soit faite de façon correcte en interne et pour pas laisser l'utilisateur avoir des problèmes avec éventuellement un autre type de tablette une configuration différente mais nous avons aussi des solutions qui peuvent être installées sur des tablettes plus standard du marché la caractéristique importante c'est qu'on a besoin d'un flash puisque une application loupe ou l'éteur d'écran sur tablette a besoin d'une source d'illumination d'accord à côté nous passons sur le gamme de chez baume donc les télégradisseurs de la famille visio évolue en visiobook et probablement certains d'entre vous connaît déjà un télégradisseur 12 pouces qui marche sur batterie repliable qui peut changer le positionnement de l'écran par rapport aux besoins de l'utilisateur avec une caméra qui pivote et qui peut donc nous donner plusieurs positions de lecture une position miroir et aussi une position vision de loin on la pivotant complètement de l'autre côté donc très bien pour être portatil 3 kg 5 de téléagrandisseurs avec son sac de transport très bien aux réunions très bien à l'école mais aussi très bien à la maison parce qu'ils font vraiment peu de place et donc un public mélangé et professionnel à côté nous avons son grand frère le visio desk même caractéristique mais avec un écran 17 pouces donc on est sur des caméras hd qui ressortent sur des dalles d'écran hd donc une qualité full hd excellent aussi sur des petits grossissements et sur du papier pas forcément d'excellente qualité là par exemple nous sommes sur un petit journal de carrefour avec les promotions des courses et sur des petits grossissements on a une qualité d'image quand même blefont pareil le télégrandisseur il s'adapte il a une caméra qui pivote il fonctionne sur batterie et il peut facilement être transporté on est sur un poids de 5 kg certes mais avec son sac de transport en bandoulière il peut être déplacé sur différents classes encore une fois maisons de vacances ou salles de réunions et nous arrivons sur le dernier de la gamme baume qui apparemment il a l'air d'être un télagrandisseur normal standard avec un écran 22 pouces et un plateau x y pour la lecture mais qui en réalité c'est un produit pensé pour le poste professionnel pour le poste de travail professionnel qui nous donne la possibilité de jouer sur certaines caractéristiques afin d'optimiser l'ergonomie du poste par exemple première chose notre écran pas simplement on peut l'incliner et le monter et les descendre comme ce sont nos produits même peut aussi le rapprocher pour le reculer donc encore une fois pour les personnes qui ont besoin de se rapprocher à l'écran pour voir on peut tirer l'écran vers nous et avoir sans avoir besoin de mettre le nez dans l'écran chose qui est malheureusement c'est une habitude que trop souvent on prend avec ce type de produit plus que ça nous avons la possibilité de demander à la caméra qui est là derrière et monter sur un bras motorisé de balayer la feuille donc on a des positions qui sont des positions de bas de page je vais réduire un peu le grossissement comme ça ce sera plus facile de voir une d'avoir une vision d'ensemble nous avons des positions de milieu de page et nous avons une position de haut de page de la même façon on peut demander à la caméra de balayer de façon continue une page à quatre en entier simplement en agissant sur des capteurs qui sont installés dans le plateau donc on a un plateau qui peut continuer à bouger en horizontal mais qu'on bloque en vertical et on fait jouer la caméra en tirant et en poussant sur le plateau j'active un mouvement de caméra qui me permet de balayer la page sans avoir l'obligation d'engombrer mon poste de travail avec le déplacement du plateau mais activé électroniquement d'accord Christophe si tu veux aller sur la caméra pendant que je bouge le plateau tu peux voir en fait que la caméra bouge d'accord oui elle même et donc c'est elle qu'elle nous balaye la page et mon plateau ne bouge pas d'accord l'avantage est où ? c'est robotique en fait on va dire c'est robotique voilà c'est une caméra mécanisée électriquement d'accord l'avantage est où ? c'est que dans l'hypothèse d'utiliser ce produit connecté à un ordinateur mon clavier PC qui peut être tranquillement devant le plateau ma souris à côté mon ordinateur légèrement reculé par rapport au produit et mon poste de travail est parfaitement central face à l'écran d'accord c'est un peu de problème d'ergonomie qu'on pouvait avoir suite en temps avec des bras déportés des écrans inclinés qui sont à droite ou à gauche de l'utilisateur tout est en face et tout le travail effectué est en face de plus l'engombrement du poste de travail est là parce que mon plateau il n'avance plus donc l'engombrement maximal du poste de travail est à la limite de mon écran 22 pouces c'est un agrandisseur il a aussi un panneau de contrôle sur l'écran voilà même un panneau de contrôle c'est un peu la marque typique de chenoux avec peu de boutons la possibilité de grossir avec un bouton qui tourne donc très très facile possibilité d'enverser les couleurs les mêmes caractéristiques des autres appareils de chenoux et bien évidemment une caméra HD qui ressort sur un écran HD donc encore une fois une qualité d'image full HD ok super bah écoute ben merci beaucoup Alexandra et puis bon salon et puis à bientôt à bientôt salut voilà la vidéo est déjà finie je vous remercie beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout j'espère que cette vidéo vous aura plu qu'elle vous donnera envie de la partager avec vos amis n'hésitez pas à me mettre des commentaires à me demander si vous n'avez pas eu la possibilité de vous rendre au salon autonomique Toulouse je me ferai un plaisir dans les commentaires de vous répondre et je vous dis donc à bientôt pour la prochaine salut 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 salut